On commence aux deux derniers mots du tout en bas. Ceux qui sont assis sur les chameaux, ils sont tous des rechaïms parce qu'ils ne font pas attention à cette grave avérat de ne pas laisser se réchauffer son corps par le chameau. A Sapanim, les pilotes de bateau ou peut-être même en général ceux qui ont l'habitude de voyager en bateau. Kulam Tzadikim, ils sont tous des Tzadikim parce qu'ils sont toujours en danger et donc ils font toujours Tshuva. A Hamarim, ceux qui sont sur les ânes, Mehen Rechaïm, Mehen Tzadikim. Parmi eux, il y en a des rechaïm et d'autres des Tzadikim. Ika de Amre, il y en a qui expliquent la différence. A de Mikaf, A de la Mikaf, ça dépend si l'âne est recouvert ou on est assis directement sur lui. Si la personne est assise directement sur l'âne, alors il aura le même problème que sur le chameau. Il se réchauffe du corps de l'âne et donc ça va lui provoquer la vera. Et sinon, s'il y a quelque chose qui sépare entre l'âne et le corps de la personne qui est assis dessus, et bien dans ce cas-là, ce n'est pas un rachat. Mais Ika de Amre, deuxième explication. Pour faire la différence, on dirait plutôt Hadelometartin, Hadelometartin. Ça dépend s'il est assis avec les deux pieds des deux côtés de l'âne, et l'âne au milieu. Là, c'est à sourd. Tandis que s'il est assis avec les deux jambes du même côté de l'âne, alors là, ce serait Moutar. Rabbi Yusha Ben-Levi, dit l'Akmara, l'Aït, il avait l'habitude de maudire, Amand est gagné à par qui, celui qui se couche sur son dos. Donc c'est interdit de se coucher sur son dos. Les hommes n'ont pas le droit de se coucher sur leur dos. Rachi explique, parce que, parce que, Rachi explique, Panable et Mala, son visage, il est vers le haut, vers le plafond, ou Gnutou, Et il est, c'est pas, c'est mal. Donc là, j'explique, cette position-là, elle n'est pas bien, parce qu'il risque de se découvrir en dormant, et il risque d'être dans une situation pas jolie, et, et donc, ça c'est, c'est pour ça que c'est interdit. Ve'od, shi'adav, m'unachat, lo'alèvro, mitchamem. Deuxième raison, c'est parce qu'il risque de se toucher, se réchauffer, et donc c'est pour ça qu'il n'a pas le droit de se coucher dans cette position-là, sur son dos. Donc il faut toujours être couché sur le côté. Pourtant, Rabi Yosef a dit, celui qui est couché sur le dos, il n'a pas le droit de lire le schéma. Lire le schéma, il n'a pas le droit. Mais dormir comme ça, il a le droit ? Répond la Gemara. En ce qui concerne la question de dormir, qui met ça les chapirs d'amis, s'il est un petit peu penché sur le côté, c'est permis. Tandis qu'en ce qui concerne le schéma, qui met ça les asseoirs, même s'il est un peu penché sur le côté, c'est interdit parce que ce n'est pas une manière respectueuse pour le schéma. Demande la Gemara. Pourtant, Rabi Yosef se penche un petit peu sur le côté illisé de cette manière-là, le schéma. Répond la Gemara. Rabi Yosef est différent parce qu'il était spécialement lourd, spécialement large, il avait du mal à se redresser, à s'asseoir correctement, et donc ce n'était pas un manque de respect pour le schéma. Tandis qu'un homme qui n'est pas comme ça, lui, il a le devoir de s'asseoir correctement pour lire le schéma et pas de se pencher sur le côté. Donc finalement, dormir en se touchant sur le dos ou même sur le ventre, c'est interdit. Et c'est comme ça, la Raha. Il faudrait se pencher un petit peu sur le côté. Deuxièmement, quand il lit le schéma, même en se penchant sur le côté, c'est interdit. Il faut s'asseoir normalement. Et si c'est quelqu'un qui a du mal à s'asseoir, alors il peut, en se penchant un peu sur le côté, il peut lire le schéma de cette manière-là. Mishnah suivante. Derech Benat Yisraël, Meshamshad Bishnehidim. Meshamshad Bishnehidim. Donc l'habitude des Benat Yisraël, c'est quand elles sont avec leur mari, elles se vérifient avec deux idim, deux chiffons. Un pour lui et un pour elle, pour certifier qu'elle était aura. Qu'elle était aura. Donc lui, il se vérifie après avoir été avec elle. S'il trouve du sens, c'est la preuve qu'elle était nida. Sinon, non. Et elle de même, elle doit se vérifier après avoir été avec son mari. Veat Snuot, et les femmes modestes, Metaknot Shlishi, elle se prépare un troisième chiffon, un troisième aide, les Taken et Tabayit, pour réparer la maison, ça veut dire pour se préparer, avant d'être avec son mari, de se vérifier, de se faire une médica, avant d'être avec son mari, pour certifier qu'elle était aura. Rachid rappelle que cette Alakha-là ne concerne pas que les femmes modestes, c'est une obligation. Donc du temps des Théarots, du temps où les femmes faisaient attention à garder toute leur nourriture, Betara, qui donc avaient le devoir aussi, avant d'aller avec leur mari, de se vérifier, de ce temps-là, elles devaient se vérifier toutes femmes, pas que les modestes. Simplement la différence entre les Tznouot, et les femmes simples, c'est que les Tznouot, les femmes modestes, elles se faisaient le médica avec un chiffon nouveau. Elles n'utilisaient pas le même deux fois, tandis que, je veux dire nouveau ou bien lavé, mais pas sale. Tandis que les femmes simples, elles réutilisaient le même pour faire deux bdicotes, et elles n'étaient pas perturbées par la question est-ce qu'elles risquent de voir du sang qui serait caché par les traces de la fois d'avant, de la bdicote précédente ou pas. Ça, c'est les femmes simples qui ne faisaient pas attention à ça. Tandis que les Tznouot, elles faisaient attention à ça, et donc elles réservaient un nouveau aide pour la nouvelle vérification, la nouvelle bdicote. La Mishnah maintenant, elle va commencer à traiter en fait la question s'il se trouve du sang. Est-ce qu'on peut être certain qu'au moment où le mari était avec la femme, elle était déjà Nida ou pas ? Elle a trouvé du sang après qu'il soit avec elle. Alors, si le sang était trouvé sur son aide à lui, au mari, il est clair que les deux sont Tmeïm. Il est clair que la femme était Nida parce que le sang vient d'elle et que donc elle était Nida au moment où il était avec elle. Donc, elle est Tme à Nida. Lui, il est aimé comme Boël Nida. Celui qui était avec Nida, il est aussi aimé. Il est aimé sept jours, comme elle. Mais khayabine korban, et ils ont fauté, ils ont transgressé le histor de Nida. Et donc, ils sont khayab d'un korban, puisque ça a été fait si le sang était trouvé sur l'aide de la femme, ça veut dire immédiatement. Dès que le mari se séparait d'elle, elle a trouvé, juste après, elle s'est vérifiée d'avoir trouvé du sang, puisque c'était fait immédiatement, c'est la preuve que les deux sont Tmeïm. C'est la preuve qu'elle était déjà Nida au moment où il était avec elle. Et donc, ils sont les deux khayabines dans korban. Korban khatat. Nimtah al-shalala akharzman, s'il est passé un petit moment et qu'ensuite, elle a trouvé sur son aide à elle, du sang, Tmeïm misafek, lui, il est aimé aussi, il est aimé aussi misafek, elle, elle est tmea rétroactivement aussi misafek, ou ptourim, mina korban. Donc, puisque ce n'est qu'un s'afek, c'est dans le doute, on ne sait pas si elle était déjà Nida au moment où il était avec elle ou c'est venu juste après. Alors, dans le doute, on ne peut pas les rendre khayab de korban. Ils sont ptourim, ne korban khatat. La Gemara va expliquer ce qu'ils sont khayab de korban acham, taloui dans le doute, oui ou non. Et zéhou akharzman, qu'est-ce que je considère après un petit moment pour dire qu'on n'est plus certain qu'ils ont fauté, on n'est plus certain qu'elle était Nida. Le petit moment, il est, le temps qu'elle descend du lit et qu'elle s'essuie, donc elle s'essuie à l'endroit de l'abdika. Et s'il y a plus de temps encore que ça qui est passé, alors là, on descend à un troisième degré, mettamam et lehet, midra banane, on craint les 24 heures, on craint qu'elle est mère depuis 24 heures déjà, par contre, le mari, l'homme qui est avec elle n'est pas tamé, parce que je ne crains de tout ma 24 heures en arrière qu'en ce qui concerne les théarotes, en ce qui concerne ce qu'elle a touché comme fruit, même comme homme, il est tamé, mais pas il est tamé sept jours comme quelqu'un qui était avec la Nida, mais que comme quelqu'un qui a touché une Nida, Rabbi Akiva Ormer, Afmetam et Boala, selon Rabbi Akiva, toute l'alaha des 24 heures, on doit craindre qu'elle était mère depuis 24 heures, elle concerne aussi l'homme qui était avec elle, donc lui aussi, il doit craindre qu'elle était Nida, donc finalement, finalement, on a ici trois temps, il y a la Vidika qui a été faite immédiatement après que le mari soit avec la femme, cette Vidika là, elle peut certifier qu'elle est Nida au moment où il est avec elle et qu'ils sont Khayavim de Korban, Khatat, et qu'ils sont les deux Tmeim. Deuxième temps, c'est si n'est passé que le temps de quoi se lever du lit et s'essuyer, alors ce temps là, il est un temps où si elle verra du sang après un temps si court, alors on est dans un Saphèque, dans le doute, est-ce qu'ils sont Tmeim ou pas, ils sont Tmeim dans le doute, ils sont Tourim de Korban, il y a un troisième temps qui est après ce temps là, où là, on ne dit plus qu'ils sont Tmeim, il Saphèque, rétroactivement, c'est plus que je dois craindre que le mari aussi il est amé, simplement, simplement, Midera Banan, on craint que comme en général, une femme qui a vu du sang, elle doit craindre les 24 heures, ici aussi, elle doit craindre les 24 heures et là, on aura la makhloquette à savoir est-ce que ça concerne le mari aussi ou pas. La Mishnah continue et dit, donc Maudim Chachamim les Rabi Akiva, les Chachamim qui discutaient sur Rabi Akiva en disant que le mari n'est pas Tmei rétroactivement, eux sont d'accord avec Rabi Akiva, dans le cas où la femme a vu une tâche, chez Metamed Boala, où là, elle ne sait pas depuis quand est la tâche sur ses vêtements, ce n'est pas comme une femme qui est en train de voir du sang où elle se dit, bon, normalement, c'est depuis maintenant, je ne vais pas craindre en arrière. Et là, les Chachamim ont dit, il faut craindre 24 heures en arrière et là, on se demandera est-ce que le mari est concerné aussi ou pas. Ça, c'est la makhloquette, mais si elle avait une tâche, la tâche, elle n'est pas de maintenant, on ne sait pas depuis quand elle est la tâche. Et là, on doit craindre qu'elle ait Tmea depuis que ce vêtement-là a été lavé. Et là, cette Tumala, elle concerne aussi le mari qui était avec elle. Il doit craindre aussi que quand il était avec elle, c'était après la tâche et que donc, il était avec une nida. Demande à Gemara. Donc, on a vu que quand elle s'est vérifiée immédiatement et qu'elle a vu du sang, elle est certaine qu'elle est Tmea, que lui est amée aussi. De même, quand il a vu lui aussi, quand lui-même a vu sur son aide à lui, en se vérifiant, il a vu qu'il y avait du sang, alors, donc du moment des tarots, on faisait toutes ces petites cotes, alors lui aussi, évidemment, il sait qu'elle était avec Nida au moment où il était avec elle. Et donc, ils sont réveillants de Corban. Et la Gemara demande pourquoi c'est si évident que ça ? Vénère rouge, on devrait craindre, avant de décider qu'ils sont réveillants de Corban, on devrait se dire peut-être que non, peut-être que ce n'est pas un bon Corban, peut-être qu'ils sont plutôt réveillants de Corban. Pourquoi ? Peut-être que c'est le sang d'une poule qui s'est écrasé ici. Et donc, on n'est pas certain que que c'est du sang de Nida. Répond la Gemara, ma rabbi Zerah, otomakom baduk et al-maholat. Donc, Rabbi Zerah dit, les khachamim connaissent la nature des choses qui fait que cet endroit-là, chez la femme, il est propre de poux. Il est impossible que le poux rentre là-bas. Et donc, on n'a pas à craindre ce sang-là. C'est certainement du sang de Nida. Et il y en a qui disent que non, ce n'est pas que les khachamim savent que cet endroit-là, il est badou, qu'il est propre, qu'il est reconnu comme un endroit qui est vérifié, propre de poux. Mais c'est plutôt que c'est trop serré pour que le poux rentre là-bas. Maï Benayou, quelle est la différence si je dis c'est propre ou je dis c'est trop serré ? Ika Benayou, la différence elle est l'ishtakach ma kholat retsufa que a été trouvé sur le head de Bdika, donc sur ce chiffon-là de vérification, on a trouvé à côté du sang, on a trouvé un poux écrasé là-bas. Leakh lishnada marbadoukou, selon la première version qui disait, l'endroit de la femme, il est propre. Il n'y a pas de poux là-bas. Donc ici, Ha me al ma ataye. Ici, on a vu le poux. On dirait, il est venu de l'extérieur. Le sang est un sang donc de nida et le poux est venu ensuite. Et donc, on est certain qu'elle était nida et on peut même brûler la trouma si elle a touché. C'est-à-dire dorénavant, ouais, donc on sait qu'elle est nida. Leakh lishnada maradoukou, selon la deuxième version qui dit que l'endroit il est serré, il n'est pas certainement propre mais il est serré, on suppose qu'il n'y a pas de poux qui rentre là-bas. Ici, c'est dans ce cas-là où on voit le poux, alors on dira Emma, Shamash, Retafa. On dit non, ici peut-être c'est le membre du mari qui l'a écrasé sur le head, sur le chiffon, un peu plus loin que le sang. Et donc, effectivement, on a un saphèque. Est-ce que ce sang-là c'est du sang de nida ou le sang du poux ? On ne sera pas certain dans ce cas-là que c'est du sang de nida. Itmar, la g'mar amène une nouvelle halakha. Badka be'ed abadukla, une femme qui a fait une bidika qui s'est vérifiée avec un aide, avec un chiffon abadukla qui lui était vérifié comme propre. Donc, avant de se faire la bidika, elle a vu que le chiffon était propre complètement. Et elle a mis ce chiffon-là sur sa hanche, sur son corps, un endroit où il n'y a pas de sang normalement. Oulmachar, le lendemain. Donc, ça, c'était pendant la nuit. Elle a trouvé sur son corps à l'endroit du head, elle a trouvé là-bas du sang. C'est clair qu'elle est une 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 parce que ce sang est venu du head qui est venu de sa bidika. Donc, il est clair qu'elle est une 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 une. Comment tu dis elle est une 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 ? Pourtant, tu nous as dit qu'elle doit craindre qu'elle est une une une. Ce n'est pas évident. Effectivement, nous avons au nom de Shmuel aussi qui a dit clairement elle est une une une. Ce n'est pas que c'est un khachage qu'on craint. C'est comme ça. Et ainsi, on enseigne au Bata Midrash que là, la khachale est dans un cas pareil qu'elle est certaine qu'elle est une 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 une. On ne dit pas peut-être que ça vient d'ailleurs. Du moment que le head, il était propre avant la bidika et qu'il était posé directement sur son corps. Ensuite, on voit sur son corps une tâche de sang. Il est clair que ce sang-là, c'est un sang de Nida. Itmar. Autre alaqa qui ressemble un peu à Salam. C'est quand même différent. Badka be'ed chez no badukla. Ici, elle a fait une bidika avec un head, avec un chiffon chez no badukla qui n'a pas été vérifié. Donc, elle n'est pas certaine que ce chiffon-là était propre au moment de la bidika. Peut-être qu'il avait déjà une tâche de sang. Et donc, c'était pendant la nuit. Elle l'a mis dans une boîte où le machar matait à l'abdame. Et le lendemain, elle a trouvé sur ce head-là, elle a trouvé du sang. Qu'est-ce qu'on dit maintenant? Est-ce qu'on dira que c'est du sang d'avant la bidika puisqu'il n'a pas été vérifié? Le chiffon lui-même n'a pas été vérifié avant l'abdika. Ou bien, je dis que c'est du sang de l'abdika elle-même qu'elle est m'anida. Amma Rav Yosef Koli Yama Bishel Rabi Khia Timé où l'head dit qu'il n'a tout hier. Rav Yosef dit toute la vie de Rabi Khia il disait que c'était tamé. Et, quand il a vieilli, Rabi Khia disait déjà, il a changé d'avis. Il disait que non, c'est taur. Puisque le head n'a pas été vérifié, on peut supposer que le sang il vient du head et pas de l'abdika. Il vient du chiffon lui-même et pas de la femme. Iba Yalu et l'agmara posait dessus une question. Comment il a dit? Donc, je reprends. L'agmara s'est posé la question. Quand Rav Yosef a dit sur Rabi Khia toute sa vie il disait que c'était tamé et vers la fin de sa vie il disait que c'était taur. Qu'est-ce qu'il voulait dire? Est-ce qu'il voulait dire que toute sa vie il disait que c'était tamé donc elle est certainement nida? Et ensuite, il a changé d'avis. Il a dit non. Il a dit non. Elle n'est pas taméa nida. Ce n'est pas certain. Mais c'est comme une tâche où on est en safèque. On ne sait pas depuis quand elle est taméa. On suppose qu'elle est taméa. Ou peut-être non. Il faut lire autrement les paroles de Rav Yosef. Koli yama toute la vie de Rabi Khia timé michoum ketem. Rabi Khia disait il faut craindre qu'elle est taméa comme pour une tâche. On craint que ça vient d'elle et que c'est du sang de nida et qu'elle est taméa. Donc ici aussi, quand elle s'est vérifiée avec un aide chez nos badouks avec un chiffon qui n'a pas été vérifié avant l'abdika. Ici aussi, on est en safèque peut-être qu'elle est taméa nida. Ça s'appelle qu'elle est taméa michoum ketem. Elle est taméa comme une tâche. Il a changé d'avis et donc il est monté d'un degré de plus. Il a dit non, c'est taur complètement. Il n'y a rien à craindre. C'est taur. Il n'y a rien du tout. La Gmarale veut résoudre cette question-là en ramenant une bretta qui dit Donc c'est bien notre cas. Une femme qui s'est fait une abdika qui s'est vérifiée avec un chiffon qu'elle n'a pas vérifié le chiffon avant l'abdika. Elle a laissé le chiffon dans une boîte où il m'achare le lendemain elle a trouvé sur ce chiffon-là du sang. Donc selon Rabbi elle est taméa en tant que nida donc il n'y a pas de safèque dessus. Il n'y a pas de doute. On est certain que ce sang-là il vient de son corps. Selon Rabbi Khiya par contre c'est un safèque en tant que tâche. On tourne à page. Amal Rabbi Khiya Rabbi Khiya dit à Rabbi Yata modé toi qui dit tamé tu n'es pas d'accord qu'il faut que le sang qui se trouve sur ce head-là en question qui n'avait pas été vérifié avant l'abdika est-ce que tu n'es pas d'accord qu'il faut qu'il fasse minimum une taille d'un gris veod qui est la taille minimum d'une tâche pour être tamé moins que cette taille-là on ne dit pas que la tâche est méa Amar Lohaval il a dit effectivement il faut que ça fasse cette tâche-là minimum. si c'est plus petit que la taille d'un gris veod alors on dira que on dira que c'est on dira que c'est taur donc gris veod c'est comme une petite pièce et moins que cette taille-là toute tâche de sang qui se trouve non pas sur le head-bdika mais sur les vêtements sur les draps les tâches qui sont plus petites qu'une certaine petite pièce elles font taur donc il lui a dit Ava lui c'est vrai Amar Lohimken si c'est comme ça que tu dis que c'est taur à moins de cette taille-là Afatah Sidoketem toi aussi tu es bien d'accord que ce n'est que comme une touma d'une tâche ce n'est pas une touma de nida c'est un deuxième degré de touma donc pourquoi est-ce que tu dis elle est tmea nida d'une part d'autre part tu dis non mais si c'est plus petit qu'un gris veod alors elle est taura fait Rabi répond l'agmara Rabi Savar qu'est-ce que pense Rabi il faut qu'il y ait une taille minimum pour cette tâche-là de manière à certifier que ce n'est pas ça ne vient pas de ça ne vient pas du sang de poux une fois qu'on a certifié que ce n'est pas du sang de poux on est certain que ça vient de son corps et là on n'est plus dans un safek donc une tâche en général il faut qu'elle fasse une taille minimum et après ça c'est encore une touma de ketem c'est une touma de safek donc elle est tmea mais c'est des rabananes ici par contre elle s'est vérifiée donc puisqu'elle s'est vérifiée a priori on devrait dire que ça vient d'elle simplement le chiffon n'a pas été vérifié avant l'amdika donc là effectivement si ça fait plus que la taille d'un grisphéon qui est certainement donc pas du sang de poux parce que le poux ne donne pas autant de sang que ça à partir de ce moment là que ce n'est plus du sang de poux il ne nous reste plus qu'à comprendre que c'est du sang de son corps elle-même donc elle est m'anida donc ça c'est la braïta et qu'est-ce qu'on veut prouver de cette braïta n'est-ce pas que cette braïta a eu lieu cette discussion entre Rabbi et Rabbi Khiya a eu lieu lorsque Rabbi Khiya était déjà âgé parce que quand il était jeune il n'aurait pas osé discuter comme ça avec Rabbi qui était son maître donc j'entends de là quand Rabbi Khiya a pris de l'âge il disait que dans le doute que peut-être que c'est du sang de nida mais avant de prendre de l'âge Rabbi Khiya quand il était plus jeune il considérait qu'elle était m'a certainement tant que nida c'est la preuve que ce qu'on avait dit qu'au début Rabbi Khiya toute sa vie il disait que c'est tamé ensuite il disait c'était tahor c'est pas vraiment tahor au début il disait c'est tamé certainement comme nida et à la fin il disait non mais c'est pas vraiment tamé c'est un peu tahor quand même c'est comme c'est comme une touma de Rabbanane une touma d'une tâche sur laquelle on a ça fait qu'est-ce qu'elle est nida ou pas la Gemara raconte une nouvelle histoire donc on est en début de ligne septième ligne Rabbi Rabbi racontait du bien le Rabbi Ishmael le Rabbi aussi à Rabbi Ishmael le Rabbi aussi le Rabbi Ishmael le Rabbi aussi le Rabbi Ishmael le Rabbi aussi de l'Adam Gadol qui est un grand homme sainte l'Alimid Chacham a marlo alors Rabbi Ishmael le Rabbi aussi a dit à Rabbi l'Ikhshiavoli encha avie ou l'Ihadi quand tu auras l'occasion quand il vient te voir envoie-le chez moi j'aimerais bien le connaître qui a ta lorsqu'il est venu chez Rabbi Ishmael le Rabbi aussi a marlo baimina imilta pose-moi une question de l'Alacha baimine alors Rabbi a demandé à Rabbi Ishmael le Rabbi aussi il lui a demandé dis-moi une femme qui a fait une bdika avec un aide qui n'a pas été vérifié avant l'abdika donc c'est bien notre cas elle a laissé dans une boîte le lendemain elle a trouvé du sang dessus quel est le dîn ? est-ce qu'elle doit craindre quelle est l'inida ou pas ? à marlo alors Rabbi Ishmael le Rabbi aussi lui a dit qu'est-ce que je dois te répondre comme mon père qui était Rabbi aussi ou qu'est-ce que je dois te donner la vie de Rabbi à marlo qu'est-ce que je dois te donner Rabbi Amali alors il lui a dit Rabbi Kham Abarbi ça a dit Rabbi Ishmael le Rabbi aussi donne-moi le psaque de Rabbi qu'est-ce que Rabbi en pense ? à marrabi Ishmael alors Rabbi Ishmael s'était étonné il n'était pas content de sa réponse il n'était pas content que Rabbi Kham lui a demandé de connaître la vie de Rabbi alors il a dit c'est lui qu'on dit sur lui que c'est un Talmud comment est-ce qu'il peut laisser les paroles du Rav qui est mon père Rabbi aussi et s'intéresser plutôt aux paroles de l'élève qui était Rabbi qui était Rabbi qui était l'élève de mon père Rabbi aussi vers Rabbi Khamab Arbissa ça va et qu'est-ce que pensait Rabbi Khamab Arbissa effectivement pourquoi il a demandé il préférait connaître la vie de Rabbi il s'est dit Rabbi c'est un roche et il y a les qui ont l'habitude d'étudier chez lui et donc il s'est raffiné beaucoup et donc sa Sevar aujourd'hui c'est la meilleure donc je préfère connaître la Sevar de Rabbi le psaque de Rabbi plus même que le psaque de Rabbi aussi qui était son maître que pense Rabbi effectivement et que pense Rabbi aussi donc on a vu il dit qu'il y avait une mahlukat on ne sait pas ce que chacun dit donc dans ce cas là où l'abdika était faite avec un aide qui n'avait pas été vérifié avant et ensuite on a trouvé sur cette budika là on a trouvé du sang selon Rabbi c'est Tamé selon Rabbi aussi c'est Tahor lorsque Rabbi a rendu Tamé il pense comme Rabbi Meir qui dit que c'est Tahor il suit sa ligne où est-ce qu'on a vu cette autre mahlukat entre Rabbi Meir et Rabbi aussi nous avons une qui dit une femme qui urinait elle faisait ses besoins et elle a vu elle a vu la base du sang Rabbi Meir si elle était debout elle est mais si elle était assise elle était pourquoi parce que quand elle était debout c'est la preuve qu'elle ne pouvait plus se retenir et donc on craint que on craint que ses besoins sont remontés dans son corps et ils sont rentrés dans la matrice de là bas ils ont ressorti du sang et donc puisqu'ils ont ressorti du sang de la matrice alors c'est du sang de Nida tandis que si elle était assise c'est la preuve qu'elle n'était pas si pressée que ça et donc on peut supposer que ses besoins sont sortis normalement naturellement sans remonter des rentrées ailleurs dans ses organes comme dans la matrice et donc finalement ce sang là n'est pas du tout du sang de matrice et donc elle est Théora elle est Théora Rabi Ossi Omer Benkaru Benkaru Benkar Théora Rabi Ossi dit dans tous les cas elle est Théora et donc la Gemara elle veut dire justement Rabi qui dit qu'elle est Thmea il pense comme Rabi Meir donc Rabi qui disait sur ce head qui n'avait pas été vérifié avant on dit quand même qu'elle est Thmea parce que d'où peut venir le sang si ce n'est un sang de Nida il pense comme Rabi Meir qui dit aussi mais d'où vient ce sang là une femme qui fait ce besoin à la vue du sang c'est pas possible d'où ça vient si ce n'est que du sang de Nida donc Rabi Meir il va selon cette Svara de dire qu'on suppose plutôt que la logique est de dire que c'est du sang de Nida qui est plus courant chez la femme que d'autres choses qu'un autre sang tandis que Rabi Ossi qui a dit à propos de la femme qui fait ce besoin qui trouve là-bas du sang il dit dans tous les cas elle était Hora même si elle était debout et qu'on a un peu de Svara de dire que bon ça doit être du sang classique du sang de Nida on ne dit pas comme ça on dit non elle était Hora puisque finalement c'est du sang qui est venu avec ses besoins ici aussi on dira pareil on dira qu'elle était Hora lorsque le sang a été trouvé sur un chiffon qui n'a pas été vérifié avant on ne dira pas mais d'où ça peut venir si ce n'est que du sang de Nida non on ne dit pas ça on dit qu'elle était Hora donc ça c'est Rabi Ossi qui suit sa ligne c'est ce qu'on a dit Rabi Ossi l'asmo-tire l'asmo ça veut dire il garde ta Svara alors Rabi Ossi a demandé à Rabi Ossi pourtant Rabi Ossi a dit quand Rabi Ossi a dit à propos de la femme qui fait ses besoins il dit si elle a trouvé du sang là-bas c'est tamé c'est tamé à quel degré de Touma d'une tâche c'est pas une Touma certaine c'est une Touma de tâche c'est dans le Safek qu'elle est Tmea or Rabi à propos du Hed qui n'avait pas été vérifié avant l'Abdika ce Hed selon Rabi et si on a trouvé du sang dessus elle est vraiment Nida donc comment est-ce qu'on peut égaliser la Svara de Rabi avec la Svara de Rabi Meir alors que Rabi dit elle est Tmea Nida c'est une Touma certaine et Rabi Meir n'a pas dit une Touma certaine il a dit dans le doute elle est Tmea Amar alors il a répondu pourquoi est-ce que j'égalise parce que nous on a l'habitude d'enseigner autrement nous avons l'habitude d'enseigner que même à propos de Rabi Meir quand Rabi Meir a dit qu'elle est Tmea c'est pas Tmea comme une tâche c'est une Tmea Nida c'est une Tmea certaine donc le sang qu'elle est trouvé dans les besoins de la femme il est du sang de Nida vraiment et dans ce cas là on peut effectivement égaliser Rabi avec Rabi Meir qui les deux pensent qu'on suit la Svara de dire mais d'où vient le sang si ce n'est que du sang de Nida et donc effectivement on avait raison de dire que Rabi pense comme Rabi Meir Nimta El Shela donc on continue aux deux points Nimta El Shela en début de ligne vers la deuxième moitié du Hamoud Si on a trouvé le sang sur le Hed de la femme immédiatement après qu'elle soit avec son mari Tmein ils sont les deux Tmein Qu'est-ce qu'on appelle un temps immédiat après qu'elle soit avec son mari ça ressemble à quoi donc Chamash ça fait allusion aux membres de l'homme c'est le Hed le Hed le chiffon de la femme Chomdine qui se tienne à l'entrée à le côté du Lanto donc à l'entrée Dès que sort le Chamash rentre le Hed c'est-à-dire que dès que le mari se sépare de la femme immédiatement elle fait sa Boudika et ça c'est le V7 qu'on a dit donc le temps immédiat après que le mari soit avec elle il faut encore qu'elle ne prenne pas le temps de se faire une Boudika de se vérifier donc dans toutes les fentes mais que quinoir de s'essuyer ce temps court c'est un temps qui s'appelle encore immédiat le temps que dès que le mari il se sépare elle fait son quinoir pas sa Boudika elle s'essuie ça si elle trouve dessus du sang ça s'appelle ça s'appelle otium ça s'appelle immédiat immédiat après et donc si ça s'est passé comme ça elle peut supposer que elle était déjà nida au moment où le mari était avec elle et donc ils sont les deux khayavim de Korban on a vu ensuite dans la Mishnah que si il est passé un petit moment même un tout petit moment alors là on rentre déjà dans un safek et donc selon la Braitha ils sont khayavim de Korban puisqu'on a un safek est-ce qu'elle était nida au moment où le mari était là et le tanah de notre Mishnah donc notre tanah à nous le tanah de notre Mishnah pour quelle raison il ne dit pas qu'ils sont khayavim d'un korban à Cham Taloui pourtant si on a un safek s'il était nida au moment où il était avec elle on devrait dire qu'ils sont khayavim d'un korban à Cham Taloui comme quelqu'un qui a fauté dans le doute il ne sait pas s'il a fauté ou pas répond la Gemara pour rendre khayav d'un korban à Cham Taloui il faut que ce soit un morceau sur deux c'est à dire quelqu'un qui avait deux morceaux devant lui de graisse une c'est du khayavim une c'est du shouman donc une c'est une graisse et il ne sait pas c'est lequel le deuxième a été perdu c'est là on dit qu'il est khayavim d'un korban à Cham Taloui parce qu'il y avait deux morceaux devant lui et que le yissur était certainement aussi présenté devant lui donc dans ce cas là le safek il est plus plus basé il y a plus de base de craindre le yissur et là la Torah dit que dans le doute il est khayavim d'un korban à Cham Taloui ou bien s'il avait deux femmes chez lui une qui est sa femme permise et l'autre qui est sa soeur et il ne sait pas avec qui il était ici ça s'appellera aussi il a un yissur et un éther et il ne sait pas avec qui qu'est-ce qu'il a fait le yissur ou le éther dans ce cas là effectivement il est khayavim d'un korban à Cham Taloui mais dans notre cas où c'est pas ça c'est qu'il était avec sa femme et il ne sait pas si elle était nida ou pas nida ici il n'y a pas deux morceaux devant lui il n'y a pas le yissur et le éther qui étaient devant lui on ne sait pas lequel il a pris et donc puisque ce n'est pas comme ça dans ce cas là on n'a pas de korban à Cham Taloui selon le tana de notre Mishnah on a vu ensuite dans la Mishnah qu'est-ce qu'il s'appelle après un moment donc qu'est-ce qu'on appelle la deuxième étape la deuxième étape qu'on a vu dans la Mishnah c'est le temps qu'elle se lève du lit et qu'elle s'essuie on a une contradiction à ça d'une braheta qui dit qu'est-ce que j'appelle après un moment c'est le temps c'est le temps qu'elle tende sa main en dessous du coussin ou de la couverture et qu'elle prenne le chiffon et qu'elle se fasse l'abdika avec donc ce n'est pas le temps de se lever du lit se lever du lit ça ajoute du temps encore ça ajoute encore quelques bonnes secondes pendant ces quelques bonnes secondes là selon le tana de notre Mishnah ça s'appelle encore un safek ça s'appelle encore la deuxième étape où je dis que le mari il est aussi dans le safek et selon la braheta il est même khayaf d'un korban hacham taloui tandis que selon la braheta de Rabi Elazar et Rabi Tadok non il faut que ça se passe très rapidement qu'elle tente sa main qu'elle prenne le chiffon qu'elle se fasse l'abdika sans se lever du lit répond la camara Marab Khizda May Akhar qu'est-ce qu'on veut dire dans la Mishnah par qu'est-ce qu'il s'appelle après le temps immédiat c'est pas après c'est Akhar Akhar après après donc il y a la première étape qui est le temps immédiat et il y a Akhar Zman qui est le temps de tendre sa main et de se faire l'abdika au lit et ce que la Mishnah demande qu'est-ce qu'il s'appelle Akhar Zman la Mishnah veut dire qu'est-ce qu'il s'appelle Akhar Akhar Zman qu'est-ce qu'il s'appelle la troisième étape après la deuxième c'est le temps de se lever du lit et de s'essuyer demanda la Gemara pourtant on enseigna sur ça dans la Mishnah comment tu dis qu'il s'agit de la troisième étape du troisième temps pourtant dans la Mishnah c'est écrit notre Mishnah nous dit que si elle a trouvé sur son aide à elle après après un moment ils sont les deux dans le doute et ils sont Ptourim du Korban et la Mishnah s'explique donc on est en train de parler de la deuxième étape parce qu'on dit que le mari aussi il est à Mémisafek et la Mishnah dit dessus mais de quand il s'agit combien de temps qu'elle est chez Theret Minamitab c'est-à-dire Arpane a le temps de descendre du lit et de s'essuyer répond la Gemara donc en fait la question elle est qu'il est clair de notre Mishnah que notre Mishnah considère ça comme la deuxième étape et pas la troisième donc la deuxième étape elle est le temps de se lever du lit aussi c'est pas que de tendre sa main et prendre un chiffon et se faire la Vidika au lit répond la Gemara voilà comment il faut dire la Mishnah qu'est-ce qui s'appelle la Mishnah donc la deuxième étape ça c'est la deuxième étape sur cette deuxième étape là on a dit qu'ils sont les deux Mishnah et que selon notre Mishnah on a vu qu'ils sont Ptourim de Korban selon la Braïta on a vu qu'ils sont Khayavim de Korban à Cham Talouï Messie est arrivé le moment de quoi de descendre du lit et de s'essuyer là déjà elle a dépassé cette deuxième étape là elle est rentrée dans la troisième et là on arrivera effectivement à donc là on va toucher la Makhloket de Rabbi Akiva c'est-à-dire il s'agit déjà après un moment il y a déjà du temps qui est passé comment tu peux lire comme ça notre Mishnah c'est écrit et ensuite s'il est passé plus que le temps de se lever du lit et de se vérifier c'est là on arrive à la Makhloket de Rabbi Akiva avec HaKhamim mais sinon si c'est-à-dire il n'est passé que le temps de se lever du lit et s'essuyer dans ce cas-là on est encore dans la deuxième étape où il n'y a pas de Makhloket selon tout le monde le mari il est aussi tamé dans le doute répond voilà comment il faut lire la Mishnah ce temps-là de quoi se lever du lit et s'essuyer c'est ça le temps qui s'appelle le ensuite sur lequel discute donc effectivement c'est la troisième étape donc finalement la Gemara elle maintient ce qu'elle a dit jusqu'à présent nous avons trois étapes il y a immédiatement le temps c'est-à-dire dès que le mari s'est séparé elle s'essuyer immédiatement ça ça s'appelle otium immédiat et là on est certain qu'elle était nida au moment où il était avec elle ils ont réavim de Corban deuxième étape c'est le temps de quoi tendre sa main pour tirer le chiffon dans sa couverture de son coussin sans se lever du lit et de s'essuyer et de s'essuyer ça c'est la deuxième étape la troisième étape c'est de quoi se lever du lit où là il n'est déjà pas évident de dire que le mari il est aussi là on arrivera à la marlokette entre Rabiakiva et Khamim Ravashi Amar deuxième réponse dit la Gemara en réalité notre Michna elle parle de la deuxième étape de quoi descendre Julie c'est la deuxième étape et pourtant dans la marlokette on a vu que non elle se fait l'abdika couche au lit elle tend sa main elle prend le chiffon elle se fait l'abdika répond la Gemara ça dépend ça dépend de quoi il s'agit si le H il était déjà dans sa main alors on lui laisse le temps de quoi descendre Julie et de s'essuyer mais si le H n'était pas dans sa main alors ce sera le temps de tendre sa main sous le coussin ou la couverture et de prendre le H et de se faire l'abdika avec ça c'est le temps qui est équivalent autant que ça dure dans le cas où le chiffon le H il est dans sa main donc là dans ce cas là le temps de se lever du lit et de s'essuyer c'est le même temps que quand elle est couchée le temps de tendre sa main de chercher le H et de s'essuyer ce sera le même temps donc finalement on n'aura pas de contradiction entre la Mishnah et la Braïta les deux parlent de la deuxième étape et donc cette deuxième étape là qui est soit comme ça soit comme ça elle est l'étape sur laquelle on a dit que si elle trouve du sang dessus alors on dira que le mari il est à même il s'affecte selon tout le monde mais plus que ça s'il y a plus de temps que ça qui est passé alors là on rentrera déjà dans la Mahloquette entre Rabbi Akib et Rahamim est-ce que le mari il est aussi tamé ou bien non ou bien le mari il est là et on s'arrête là pour aujourd'hui et on s'arrête là et on s'arrête là